Le premier point, c'est l'autre où on vient de commencer à parler et après je parlerai du point que je vais parler aujourd'hui. J'étais en train de lire un Dvar Torah sur Pourim. Très très beau, très très bien amené, très joli, très intéressant, bien construit, avec une histoire, un machal, c'est super bon. Je me dis wow, c'est tellement agréable de joindre le fond et la forme. Et à ce titre, on a dit que le rabbi précédent, dans le principe de l'éducation, il dit que l'éducation relève autant de la forme que du fond. Ça veut dire qu'on doit éduquer non seulement au fond, c'est-à-dire aux valeurs, mais aussi à la forme. Et c'est aussi important d'éduquer nos enfants au fond et à la forme. Nous apprendre que puisque l'éducation, c'est à tout un chacun qui veut s'améliorer, on peut avoir une tendance à privilégier le fond à la forme. Et cette tendance de privilégier le fond à la forme, qui pourrait être bon à la base, il peut finir par être quelque chose de très nocif. Si la forme, elle n'est pas respectée, le fond, il va être abîmé. Et donc, on peut avoir tendance à tellement privilégier le fond qu'on va négliger la forme. Et en négligeant la forme, on risque d'abîmer le fond. L'exemple qu'on a donné, c'est que des parents qui vont chercher à éduquer leurs enfants dans les valeurs de la Torah et de Mitzvot, qui est en vérité, on va dire, le point essentiel et fondamental. Parce que le rabbi dit qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'éduquer la jeunesse à aimer Torah et Mitzvot et à pratiquer Torah et Mitzvot. Donc, c'est la base de tout. Donc, c'est que tout tient sur ça. Parce que la réussite des parents, c'est de voir ses enfants et ses petits-enfants aller dans le chemin de Torah et Mitzvot. Et il n'y a rien qui a plus de valeur à nos yeux que ça. Si demain, on vous dit que vous êtes très, très riche, très, très, très riche, mais vos enfants ont quitté le chemin de Torah et Mitzvot. Ou alors, plutôt, les enfants dans le Torah et Mitzvot, mais vous n'êtes pas très, très riches. Vous êtes normal, il n'y a pas photo, même si c'est dur financièrement. On va appeler de l'histoire. Qu'un jour, il y a le rachag, le beau-frère du rabbi, qui a reçu une demande du rabbi d'aller ramasser de l'argent avec un donateur. Il a dit, vous irez avec ce donateur ramasser de l'argent chez tous les amis de ce donateur. Mais en contrepartie, il pourrait recevoir la bracha qu'il souhaitera. Donc le donateur, qui avait du mal à ramasser de l'argent, il l'a accepté, parce qu'il y avait un beau salaire à la clé. Et après avoir ramassé beaucoup d'argent, il s'est retrouvé dans le bureau du rabbi, et le rabbi lui a dit, alors quel est votre souhait ? Et lui, il a dit qu'il allait monter un business énorme, qu'il allait donc engager énormément d'argent. Donc il voulait la bracha du rabbi. Et le rabbi lui a répondu, quoi ? Vous êtes dans mon bureau ? Vous pouvez demander la bracha que vous souhaitez, et vous ne demandez pas pour que vos enfants soient dans la Torah mitzvot. Ce n'est pas ça que vous demandez. Keilu, c'est évident que c'est ça qu'il faut demander quand tu as la possibilité de demander ce que tu veux. Et l'homme, il était gêné, donc il a dit au rabbi, ok, je demande au rabbi que mes enfants soient dans la Torah mitzvot. Il a compris que c'était ça qu'il fallait demander. Et le rabbi lui a donc donné la bracha, que ses enfants soient toujours dans le chemin de la Torah mitzvot. Et cet homme-là, il est sorti, et donc c'est en vidéo aujourd'hui, cette histoire, que c'est le petit-fils qui raconte, et qui a dit que son père était devenu évidemment un grand ami de Chacham avec les petits-enfants aussi, ils étaient tous dans les chivots, etc. Et il a dit, c'est comme ça que mon père nous expliquait toujours l'ordre de la formulation de la bracha du rabbi. Quand le rabbi bénit, bénit bnei chaye omzone, berviché. Les enfants à la santé et la parnassa dans la largesse. Et il mettait avant tout les enfants, avant tout. Et ça comprenait cette idée-là. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas plus important que nos enfants puissent grandir dans un amour de la Torah et des mitzvot, dans une pratique, dans des valeurs. Pas qu'ils se retrouvent, chas v'shalom, jetez, on va parler après, une des façons de faire pour ça. Et donc pour ça, il ne faut pas seulement mettre l'accent sur le fond, mais aussi sur la forme. C'est pour ça que le rabbi précédent dit que l'éducation relève autant du fond que de la forme. Pas seulement dans la pratique de Torah mitzvot, mais pour quand même les bonnes mitzvot, même le comportement général. Eh bien, ils trouvent un attrait à ce qu'on éduque aux enfants. Et c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup d'efforts dans la forme. qu'on voit malheureusement que beaucoup de parents ont été très, très scrupuleux et très exigeants dans le domaine de la Torah et des mitzvot pour les enfants. Mais les formes qu'ils nous employaient ont été des formes qui n'étaient pas des bonnes parce qu'elles ne respectaient pas les enfants, parce qu'elles ne se souciaient pas de l'intérêt des enfants. D'ailleurs, la base même du verset qui parle de l'éducation, c'est ça, éduque l'enfant selon son chemin. C'est comme ça, quand il était petit, il donne lui des bonbons, il donne lui des bislits, quand il a un peu plus grand, il donne lui de l'argent, il donne lui des vêtements. Son chemin, lui, ce qu'il tire à lui, pour qu'après, il prenne conscience de la valeur de la Torah mitzvot. Et quand on voit que des parents, ils n'ont pas forcément utilisé ces chemins parce que peut-être qu'ils ne le savaient pas ou qu'ils n'ont pas privilégié cette piste de faire attention à la forme, mais ils sont retrouvés à être désagréables, méprisants, injurieux, rabaissants. Ça ne peut pas être forcément tout, mais peut-être une de ces choses. Parfois, ils ont été injurieux. Parfois, ils ont été rabaissants. Parfois, ils n'ont pas été respectueux. Parfois, ils ont été violents. Au nom de la Torah. Et les enfants, ils se sont retrouvés avec un rejet de tout ce qui est Torah mitzvot. Et ils n'aiment pas la Torah. Et ils n'aiment pas les mitzvot parce que pour eux, Torah mitzvot signifie tout ce que ça a représenté. Et donc après, ils ont construit dans leur tête une atnaya, ça veut dire un conditionnement entre la Torah et... Alors, je parlais d'un événement personnel qui m'était arrivé. Quand j'étais jeune, j'avais 13 ans, je n'étais pas du tout religieux, mais par moments, je n'ai pas caché. Je ne vivais pas du tout dans un bain de judaïsme, du tout, du tout, du tout. J'étais dans une école laïque. Voilà. Et c'est arrivé, là, je suis à Mabar Mitzvah. Et à Mabar Mitzvah, on m'a dit, ben voilà, il faut maintenant que tu ailles apprendre la Créta Torah. Et j'étais dans une synagogue, apprendre la Créta Torah, une synagogue que mes parents fréquentaient rarement pour les fêtes. Et le rabbin, donc, il a pris la cassette avec le magnétophone, qu'on faisait à l'époque, et il m'enregistrait la paracha. Il me disait, maintenant, tu vas l'apprendre par cœur. Et donc, je n'ai pas appris les tamins, mais je n'ai pas appris à lire la Torah de façon générale, mais juste cette paracha. Et tous les dimanches, je venais à la synagogue pour être interrogé. Donc, le seul contact que j'avais avec la synagogue, c'était d'être interrogé par le rabbin. Seulement, quand j'étais interrogé par le rabbin, à chaque fois que je faisais une faute, il avait une aiguille, et il me piquait sur la main avec l'aiguille. Et donc, c'était devenu pour moi une torture d'aller à ce cours-là. Mais comme je devais apprendre la paracha, et que derrière, j'avais la fête, et il y avait tout le côté agréable et plaisant de la bar mitzvah, et que je devais apprendre, et que je n'avais pas la lucidité pour changer, ou l'âge, le désir, etc. Eh bien, j'ai un souvenir horrible d'un rabbin qui, à chaque fois que je faisais une faute, me piquait avec une aiguille dans la main. Et ça, après, pour Hachem, j'ai eu la chance des années après, mais depuis 13 ans jusqu'à je ne sais pas quel âge, je ne voulais pas me parler de religion, je ne voulais pas me parler de Torah. Pour moi, Torah, c'était horrible. Et d'où l'importance de rééquilibrer les choses. de bien comprendre que si la forme n'est pas préservée, le fond, il va être abîmé. Donc on peut avoir des bonnes valeurs, et des valeurs très puissantes à transmettre, qui sont des vraies valeurs, et des bonnes valeurs intrinsèquement, c'est-à-dire, en soi, c'est des très bonnes valeurs. Quand elles sont mal transmises, c'est une catastrophe. Quand elles sont transmises avec une forme qui n'est pas respectueuse, une forme qui n'est pas agréable, c'est comme quand tu écoutes un Dvar Torah d'un Rav, mais que, je ne sais pas, ce n'est pas un bon orateur, ou il ne donne pas d'exemple, où il n'y a pas de mâchalim, c'est devenu désagréable à Torah. Alors que quelqu'un qui va y chercher la forme, alors oui, c'est vrai qu'on a tellement peur de valoriser trop la forme, et de n'oublier le fond, et de se perdre dans des formes. C'est vrai. Mais encore une fois, il faut chercher le bon équilibre. Il faut autant travailler, il faut travailler sur ce fond, mais aussi travailler sur cette forme. Il ne faut pas négliger cette forme. Parce qu'elle est fondamentale. Et ça, ça peut s'appliquer dans toutes les relations, comme vous disiez tout à l'heure, dans les relations humaines, entre un mari et une femme. Toi, tu penses que tu as raison parce que ton mari n'a pas fait telle et telle chose, il ne se comporte pas comme ça. Donc ça te donne, entre guillemets, des ayants droit de ne plus respecter les formes. Parce que dans le fond, tu as raison. Et tu verras bien qu'à la fin, le discussion va porter sur quoi ? Ben, je m'excuse, mais dans le fond, j'ai raison, on s'en fout de la forme. Eh ben non, on s'en fout pas de la forme. Le fond ne te donne pas droit à négliger la forme. Surtout pas. Parce que ça crée des dommages terribles. Et aujourd'hui, je crois qu'une des plus grandes raisons des écarts de la jeunesse à Torah Mitzvot, je ne parle pas des enfants qui n'ont jamais connu Torah Mitzvot, je parle des enfants, bizarrement, qui ont grandi dans un foyer respectant Torah Mitzvot, valorisant Torah Mitzvot, et puis qu'on voit que les enfants, bizarrement, pourquoi ils ne sont pas attirés ? Et bizarrement, on voit que des enfants qui n'étaient pas du tout dans Torah Mitzvot à la maison, parce qu'on n'aura jamais mal enseigné, et qui sont tombés sur des profs, ou ils sont tombés sur des gens qui étaient accueillants, chaleureux, doux, tzivot hachem, gan yisraël, en soignant la forme, c'est devenu des chauds bouillants à Torah Mitzvot. Alors, c'est là qu'on se dit, oulala, parents, attention. C'est-à-dire que ce n'est pas un cours qu'on devrait faire là-dessus, c'est 100 cours qu'on devrait faire là-dessus. Parents, attention, n'allez pas abîmer, n'allez pas abîmer chez vos enfants ce qu'est la Torah Mitzvot, parce que la Torah Mitzvot, elle est là censée pour être douce et pour être agréable. Et quand on met de la conscience sur un problème, on évite le problème. C'est ce que le Rabbi dit. Quand une personne avait un problème, le Rabbi dit, maintenant que vous êtes consciente de votre problème, vous allez pouvoir le régler. Quand tu es conscient de ce problème-là et que tu risques, par bonne intention, faire fuir tes enfants de Torah Mitzvot, et que, bien que c'est Minashama Aimtu, etc., mais quand même, tu as ton rôle à jouer dans l'histoire. Donc, en vérité, quoi ? Moi, qui étais tellement à cheval sur le Tzila Tzadaïm, moi, qui étais tellement à cheval sur la Tzitit, moi, qui étais tellement à cheval sur la Tzitit, j'ai dégoûté mon fils des Tzila Tzadaïm, des Tzitit, mais ce n'est pas normal. Pourtant, c'était une valeur qui m'était tellement chère. Oui, mais elle était tellement chère que tu étais passé en dessous du seuil de l'autorisation, du respect, que tu en as oublié d'aimer tes enfants. C'est ce qu'hier, quand c'était sur l'université, il a dit un petit mot. Il a dit que quand les Béni Israëls, ils ont fauté, au moment de la faute de Hetaïgel, la faute du Baudor, quand Dieu, il a dit à Moshé, je vais effacer tous ces juifs de l'humanité et je vais partir de toi rebâtir une humanité, en vérité, c'était un test que Dieu mettait à Moshé. C'était quoi le test ? C'était de savoir si Moshé allait défendre ses enfants ou pas. Il allait défendre son peuple ou pas. Ce n'était pas en vérité ce qu'il voulait faire Hachem. Hachem, il voulait pardonner. Mais il voulait voir si Moshé allait être là pour défendre. Et donc, Moshé, il a dit à Dieu, même s'ils ont fait la pire des fautes, je les aime quand même, je veux les sauver. Et c'est ça la Nekouda sur le Rhinour. Le Rhinour, c'est quand même quand nos enfants, ils font des choses, ça ne peut pas être pire que la faute du vôneur. Mais quand même, nous, en tant que parents, puisque c'est le symbole de l'éducation, avec Moshé, c'est le responsable communautaire, c'est l'éducateur du peuple. Eh bien, en tant qu'éducateur, n'oublie pas de les aimer tes enfants, même quand ils ne sont pas comme il faut. N'oublie pas de te battre pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on va justifier ce qu'ils font. Mais on va justifier qui ils sont. Rappelez-vous bien de cette phrase, et on va en reparler juste après. Quand un enfant, il fait quelque chose de pas bien, dis-lui, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, mais toi, tu es bien. Je dis, c'est aussi l'acte de la personne. Ce n'est pas à toi que je dis que tu es mal. Quand je te dis non, on va le voir juste maintenant, je ne dis pas non à toi, je dis non à ta demande. Ça, c'est vraiment, vraiment important. De vraiment travailler sur nous parce qu'encore une fois, il peut y avoir le Yé de Serrera qui se mêle à nos bonnes intentions. Ce n'est pas parce qu'on a une bonne intention qu'il n'y a pas précaution à prendre. Et justement, on dit, je ne sais pas en français, c'est quoi cette phrase qui dit derrière les bonnes intentions, se cache derrière les bonnes intentions, je ne sais pas quoi. Ça, méfie-toi de tes bonnes intentions quand elles sont vraiment des bonnes intentions. Parce que les bonnes intentions, elles vont cautionner plein de choses pour faire comprendre à mon mari, pour faire comprendre à mon employé, pour faire... Il faut que je passe par là, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils voient. Ça crée un ayant droit qui, en réalité, n'en est pas un. Et c'est toi qui te octroie tout seul ce ayant droit. C'est pour ça que quand tu te rappelles et que tu as conscience que respect avant tout, que valeur avant tout de l'estime de l'autre, de la valeur de l'autre, de l'amour de l'autre, se réactive et réapproprie l'amour que tu as pour l'enfant quand l'enfant, il fait quelque chose de pas bien. Pour bien dissocier, attention, toi, je t'aime. Même si ton acte, je ne l'aime pas. Et c'est toute la leçon que le rabbin nous a donnée en tant qu'éducateur mondial, international. Il a dit même si c'est des juifs fauteurs, je les aime. Afal Pichéret, Israël. Comme Moshe Rabbeinu. Et c'est comme ça qu'il nous a fait revenir. Parce qu'il a dit même si vous êtes des gros fauteurs et quand ça vous arrange, vous faites ça. Malgré tout, je vous aime. C'est-à-dire, je me reconnecte avec l'amour que j'ai vis-à-vis de mon enfant même quand je vais devoir le sanctionner. Même quand je vais devoir lui dire qu'il ne doit pas le faire. Et que je vais te faire. Mais je vais lui dire qu'il ne doit pas le faire. Et je vais aller jusqu'au bout même si ça me fait de la peine. On n'est pas en train de parler de permissivité. Attention. On n'est pas en train de dire parce que j'aime l'enfant alors que je suis permissif. Non, non, non. Je l'aime donc. Je me dis qu'à sa place, comme on sait que l'amour, c'est quoi ? Avat Israël, c'est de dire comment j'aurais aimé être jugé si j'étais à sa place. C'est pour ça qu'on dit ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, je ne fais pas aux autres. Ça, Avat Israël, selon l'idée de sa quête. Ça veut dire comme toi, c'est l'amour propre, l'amour propre, il fait qu'on se défend toujours dans nos jugements quand on a mal fait. Et bien, utilise son amour propre pour l'autre. C'est-à-dire, comment j'aurais aimé être jugé si j'avais fait cet acte ? J'aurais aimé qu'on me dise que c'est mal, peut-être être puni, peut-être être limité, mais toujours avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de forme. Est-ce que vous comprenez ou pas ? C'est-à-dire, ce message-là, c'est un message rédempteur pour tous ces enfants qui sont nés dans le judaïsme et qui s'évoignent. Si les parents prenaient conscience de ça et qu'ils en prenaient pas seulement conscience, mais qu'ils mettaient en application à ce moment-là, ce travail effectué sur soi, ce n'est pas parce que j'ai raison que je peux tout dire et que je peux tout faire. C'est parce que j'ai raison que je peux devenir indifférent. Parce que l'indifférent, c'est aussi une forme d'agressivité. Je peux devenir méprisante. Je peux devenir mauvaise. Je peux devenir hargneuse. Je peux devenir vindicatif. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et je pense qu'avec des petits enfants, c'est plus facile de faire ça. Bien sûr. La semaine dernière, j'ai pris des petits avec moi, on a été à Primark. Et en passant à la caisse, il y a toujours des petites boîtes de manteuses. Les chewing-gum manteuses. Il m'a dit, tu peux m'acheter un chewing-gum ? Je lui ai dit non. Mais je n'ai pas dit que ce n'était pas cachère. Et je l'ai vu après en surprendre qu'il avait pris dans sa poche les chewing-gum qu'il avait volé. Je n'ai rien dit jusqu'à ce moment. Tu sais, j'ai vu ce que tu as dans ta poche. Après, je me suis mis bien, sa hauteur, tout ça. Je l'ai fait comprendre. Je lui ai dit, mais tu ne m'as pas dit que ce n'était pas cachère. Tu m'as dit juste non. Alors bon, après, je lui ai expliqué tout ça. Mais je sais que si tu avais été une au-dessus de lui, une soeur au-dessus de lui ou quoi, je n'aurais pas réagi pareil. Je me suis dit, oui, après, on a été au monsieur et j'ai regardé, il a volé. Le monsieur, il a rigolé parce qu'il était petit comme ça. C'était minou pour eux. Mais je pense que lui, j'ai bien fait. Avec une autre, je n'aurais pas fait pareil. Parce que vous aviez du recul parce qu'elle était petite. Oui, je me suis dit, bon, lui, ça va. Il est petit. Lui, il ne s'est plus dit, si ça n'était pas cachère, c'est sûr, je ne l'aurais pas volé. Il a dit comme un m'a dit non, alors je l'ai pris. Une autre, par exemple, une table où il y a une telle ou un vache, il aurait été plus sévère. On ne peut pas faire ça à tout le monde. Justement, c'est plus dur et notre travail, c'est de se dire justement, même s'il a 17 ans, il est petit, même s'il a 40 ans, il agit comme un petit. Est-ce que vous comprenez ? Prendre du recul. Prendre du recul. Alors regardez, c'est une très belle transition ce que vous venez de faire parce que ça va être le sujet du cours qui devait avoir lieu aujourd'hui et qui va avoir lieu maintenant. C'est exactement ce qu'on me dit. Le sujet du cours d'aujourd'hui, à part ce premier point donc. Donc le premier point, on intitulerait le fond et la forme. Ce deuxième point, c'est celui d'aujourd'hui. Apprendre à nos enfants à demander. C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc ça tombe au pile sur le métier. Hier, on a lu la paracha de Zahor, souvenir d'Amalek. On doit se souvenir de ce qu'Amalek a voulu nous faire. Et on lit Naftara. Là, Naftara, le Rabbi nous dit souvent que c'est sous une autre forme le message profond de la paracha ou du sujet du jour. Et là, en l'occurrence, c'est un message profond du sujet du jour. D'autant que le mot Aftara en hébreu vient du mot Ptira qui veut dire sauter. Donc ça aurait été à un niveau encore plus haut. Et c'est pour ça que le Rabbi dit quand on parle de quitter ce monde, Ptira, on dit quelqu'un qui est mort on dit que c'est la Ptira. Le Rabbi dit juste parce qu'il saute d'un monde et d'un autre monde. Il n'est pas disparu. Il a juste changé de monde. Le Rabbi explique. C'est comme ça qu'il voit les choses. Parce qu'il les voit. Il voit derrière le rideau. Derrière le décor. Et de quoi on parle dans cet Aftara ? On parle d'un roi extraordinaire. Il s'appelait Shaul. C'est le premier roi d'Israël. C'est un roi merveilleux. D'une connaissance, d'une sagesse, d'une intelligence brillante. C'est quelqu'un de très, très brillant. C'est le roi d'Israël mais qui mérite son titre. Ce n'est pas un roi qui ne méritait pas le titre de roi. C'est vraiment un roi à la hauteur d'être un roi. Et voilà que Dieu va demander à Shaul de mener une guerre contre le descendant d'Amalek qu'ils appellent Agag. Et il lui dit tu vas rentrer en guerre contre Agag et tu vas exterminer, tu vas détruire complètement. Hommes, femmes, enfants, bétails, troupeaux, esclaves, tout le monde. Voilà que Shaul mène la guerre. Et quand il remporte cette guerre, il se dit c'est un peu dommage de tuer tout ce bétail. qu'est-ce que je vais faire plutôt ? Je vais le prendre, je ne vais pas le tuer et je vais l'amener à Israël et je vais en faire des corbanotes pour Hachem. Dieu, il adore les corbanotes. Je vais en faire des sacrifices pour Hachem. Je vais en brûler leur graisse. Au lieu de les tuer bêtement, inutilement, je vais en brûler leur graisse. Et qu'est-ce que c'est écrit sur les graisses des corbanotes ? Odeur délictive pour Dieu. C'est la jouissance la plus grande de la Kadoche-Bor. Et puis il dit pourquoi je vais tuer le roi Abel ? Je vais lui faire savourer sa défaite. Si je le tue, il ne verra pas. Il ne verra pas tout ce qu'on va faire. Il ne va pas voir à quel point sa défaite est puissante. Donc je vais le laisser en vie pour qu'il puisse contempler jusqu'à quel point sa défaite est grande. Et donc il décide de le laisser en vie. Dieu va parler au prophète Shmuel, Shmuel Anavie, et lui dit va voir Shaul et va lui retirer le titre royal. Enlève lui la royauté. C'est la ptah razière. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas écouté ma parole. J'ai demandé de tuer tout le monde. Il a décidé de sauver le bédail pour en faire des corbanotes et de laisser le roi en vie pour lui faire savourer la défaite. À partir de maintenant, il ne peut plus être roi. Je vous écoute l'histoire. Shmuel Anavie, le prophète Shmuel, il arrive, il dit à Shaul, c'est quoi ce bédail que j'entends ? Il dit, j'ai voulu mieux faire. J'ai voulu prendre le bédail et le tuer, mais pas n'importe comment, en corbanote. Et j'ai voulu savourer, faire savourer au roi sa défaite. Shmuel Anavie lui dit, je suis vraiment désolé. Mais Dieu est venu me demander de te destituer de la royauté pour toujours. Et c'est là qu'il va passer la royauté à David Améler. Et ça va être terrible. Parce que pour Shaul, vous imaginez, ça lui enlève tout. Alors, il demande pourquoi à ce point-là ? Pourquoi c'est aussi grave que ça ? Et puis, pourquoi on en parle juste avant pour Rime ? Quel rapport ? Parce que c'est un descendant de Malek ? Pourquoi ? C'est quoi le lien ? Écoutez bien, parce que toute l'histoire de Porim, elle n'est cette Aftara. Pourquoi ? Parce que ce fameux soir où Shaul n'a pas tué le roi Agag et il a laissé en vie pour contempler sa défaite, ce roi Agag a eu un rapport avec une servante. Et c'est de là où est né l'ascendant de Haman. le destructeur le plus puissant, celui qui a voulu anéantir complètement le judaïsme. Et né du fait que Shaul a décidé de laisser en vie le roi pour lui faire contempler sa défaite. C'est la raison pour laquelle dans le médias d'Esther, on nous parle de Amman a Agaghi. Amman, descendant de l'Agag. Tu te rappelles ce qu'il a fait Shaul ? À cause de ça, tout le judaïsme a été menacé et toute Israël a été menacée. Vous imaginez ? Nagmar, dans Megillah, il dit ça. C'est puissant. Alors, il explique. À quoi ça part, à quoi ça correspond tout ça ? Parce que c'est tout message de la Torah est un message éternel et immuable. Le message, le Rabbi, dit dans la Syrah, écouté sur le Guimel, il dit, c'est que Shaul représente le sage. Donc, il représente le Seher. Il représente l'intellect. Il représente le bon sens. Il représente la logique. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Shaul ? Il a dit, c'est sûr que le bon sens, tu dois l'utiliser pour un chef. T'es sûr que ton Seher, tu dois l'utiliser pour un chef. C'est sûr que ton intelligence, tu dois l'utiliser pour un chef, puisque c'est ta valeur ajoutée en tant qu'être humain. C'est quoi la valeur ajoutée ? C'est quoi la force la plus grande qu'il y a chez l'être humain ? La plus noble, la plus puissante ? C'est notre intelligence. C'est notre Seher. Donc, bien sûr que la Torah, elle te dit, mais surtout, surtout, mets ton Seher au service de Dieu. Mets ton Seher au service de l'étude. Rentre dans l'agmara, dans des questions, réponses, logiques. Rentre ta tête dans le service de Dieu. C'est ça qui va t'élever le plus. Parce que ce n'est pas rentrer ses pieds. C'est rentrer sa tête. C'est rentrer son intelligence. Parce que c'est la plus grande vertu de l'humain. Donc, mettre au service sa plus grande vertu de l'humain, c'est bien le sens qu'on doit donner à cette puissance que Dieu nous a donnée qui est l'intelligence pour Dieu. savoir qu'il faut s'en méfier. Il faut faire très attention. Parce que l'intelligence, c'est quelque chose de très puissant, mais de très dangereux. Quand il a dit, je veux emmener en sacrifice ces animaux, ça veut dire que je veux emmener le relève à Hachem. C'est-à-dire la meilleure partie, la grâce, la partie grâce qui est interdite d'être consommée. Comme on dit, qu'on relève l'Hachem ? Tout le gras pour Dieu. Donc oui, il faut emmener son relève, c'est-à-dire son gras, c'est-à-dire, chez l'homme, c'est quoi notre gras ? C'est notre intelligence, au service de Dieu. Mais attention, il y a un danger. C'est que quand Dieu il t'a dit, tue le roi, quand Dieu il t'a dit, détruire les animaux, ne rentre pas dans ses rêves. En disant, je vais être zélé, je vais faire mieux que ce que tu as dit. On a trouvé, dans d'autres situations, où les hommes ont été zélés et Dieu a énormément apprécié ce zèle. Mais à condition que ça ne contredise pas l'ordre du vin. Quand Pinchas, il a été empalé à Kozbibatsur, etc., il a été demandé à Moshé Rabbeinu d'abord. La Lachal ne contredisait pas ça. Donc des fois, on a animé de super bonnes intentions. Mais si ce n'est pas validé par la décision divine, notre bonne intention, elle est en vérité très, très dangereuse. Et qu'est-ce que l'Aftaral nous fait ici ? Qu'est-ce que Dieu nous montre ? T'as beau être le roi d'Israël, t'as beau avoir une intention pure, parce que ce n'est pas que Shaoul, il voulait garder le bétail pour lui. Et qu'en fait, il voulait s'enrichir. Il a dit, ah, dommage, je vais les tuer et tout, je vais les garder, je vais faire de l'argent, je vais devenir plus riche. Non, je vais faire mieux pour Hachem. Donc son intention était pure. Son intention était l'ichema, ça veut dire les chamchamaï. Ce n'était pas pour lui. Donc si déjà, quand t'es roi d'Israël, et que t'as une intention qui est pure, et que toi, tu veux pour que tes enfants y soient mieux, et pour que Dieu y soit plus content, mais qu'en définitive, t'as dû transgresser une volonté de Dieu, sache que c'est la pire des choses. Parce que de là, va risquer de disparaître tout le judaïsme. De là, va naître Amarna Gaghi. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, le message, et après on va l'utiliser en éducation, évidemment, parce qu'on est en cours d'éducation, si on devait formuler ça de façon plus compréhensible pour notre âme animale, fais de ton enfant un soldat avant d'en faire un ingénieur. L'ingénieur. C'est génial que l'enfant soit l'ingénieur. Et privilégie le soldat à l'ingénieur. D'abord un soldat et après un ingénieur. D'abord, apprends-lui à écouter. Après seulement, apprends-lui à réfléchir. C'est un peu le même message que Iqdimuna et Selenichma. Introduit d'abord l'acceptation avant la compréhension. Tu vas faire de ton fils quelqu'un de hyper fort, un ingénieur qui veut utiliser toute sa tête, les Shem Shemaim. Mais sache que si tu n'as pas ancré en lui, dans les fondations, ce qu'on appelle le bitoul, à Hachem, à soumission à Dieu, alors l'ingénieur risque de se retourner contre lui-même et lui faire défaut. Point, que dans la Sérchale, le rabbinique, ce n'est pas une punition que Dieu a enlevée à Shaul la royauté. C'est une conséquence. Parce que Dieu n'agit avec l'homme comme un miroir. ce que tu fais, il te fait. Qu'est-ce qu'il a fait Shaul ? Il a destitué le royaume divin. Il a dit à Dieu, tu n'es plus mon roi. C'est-à-dire, toi, tu as dit qu'il fallait tuer le roi et tuer les bêtes. Et moi, j'ai trouvé plus approprié pour ton bien de garder les bêtes et de les offrir. Donc, j'ai enlevé sur ta tête un roi, le Kabbalatol Malchou Chamaïm, l'acceptation au joug divin. J'ai enlevé le joug divin ? Il a dit, tu as enlevé la royauté ? Je te l'ai enlevé la royauté. Tu as touché à la royauté ? Je te l'ai enlevé la royauté. Oui, mais je l'ai fait pour une bonne intention. Je l'ai fait les Shem Chamaïm. C'était mon bon sens. Alors, quand j'expliquais ça à mes élèves cette semaine, j'ai marqué au tableau bon sens, intelligence, raisonnement, ingénieur. Et après, j'ai fait des croix partout. Et en vérité, j'ai dit, avant ça, pas, je ne vous passe pas. Alors, j'enlevé les croix. S'il faut tout ça. Mais au-dessus, sur le tableau, j'ai marqué, Bitoul, soldat. Avant d'être un ingénieur, il faut être un soldat. Pour étayer ça, je vais vous raconter des petites histoires. La première histoire, c'est une histoire avec le Maguido Mesrich. Il y avait un classique du Maguido Mesrich, un élève du Maguido Mesrich qui était, à l'époque, ces élèves-là, ça pouvait être tous des rabbis tellement ils étaient forts. C'était des érudits qu'on ne peut pas imaginer combien. Et ils avaient aussi une espèce de recodé, je veux dire qu'ils avaient un niveau très, très élevé, même de spiritualité, de pureté. Et puis un jour, il y a un élève, je revérifie que c'est bien le Maguido, donc comme je l'enregistre, je dis avec un besoin de revoir. Le Maguido, enfin, cet élève, il est en train d'étudier tout seul au Batamidrage très tard le soir. Et d'un coup, il a eu une apparition d'un homme qui est venu en face de lui avec un visage rayonnant, une barbe blanche. Il lui a un avis. Une apparition de l'un avis. Et il lui a dit « Viens, on va étudier en sang maintenant. Je te vois tellement investi dans l'étude que je vais t'apprendre. On va étudier en sang. » Dès qu'il a vu ça, il s'est levé, il est parti. Et il a tapé à la porte de chez le Maguido en plein nez. Et quand il lui ouvre la porte, il a dit au Maguido « Je suis en train d'étudier au Batamidrage. » Et il y a quelqu'un qui s'est assis en face de moi, une apparition. Et il a un visage très allumé, très rayonnant. « Je vous demande est-ce que je peux étudier avec lui ? » Et le Maguido, il lui a dit « Surtout pas. » « Je peux vous dire quoi. » « S'il avait étudié avec lui à Chamishport. » Il dit « Surtout n'étudie pas avec lui. » Et le Maguido, il lui a dit « Mais d'où t'as eu la force de venir me demander avant d'étudier ? » « T'es en train d'étudier, t'as une apparition d'un guile ou d'un lionavi. D'où t'es venu me demander ? » Il lui a dit « Parce que quand j'étais tout petit, j'ai perdu ma mère très jeune. Et j'ai été éduqué par mon père et ma belle-mère. Mais ma belle-mère, elle n'était pas très gentille avec moi. Et un jour, je suis rentré de l'école et il y avait un gâteau qui était découpé en parts. Et j'ai compté les parts. Il y avait le nombre de parts qu'il y avait le nombre d'enfants. Et donc, j'ai pris ma part. Puis je l'ai mangé. Puis quand ma mère elle est rentrée quelques heures après, elle est venu me voir. Elle me dit « Qui a mangé le gâteau ? C'est toi ? » Alors je lui ai dit « Oui. » Et à l'heure-là, elle m'a puni très sévèrement. Très, très sévèrement. Et elle m'a dit « Avant de prendre, il faut me demander. » Et depuis que j'ai eu cette leçon, j'ai appris dans ma vie à n'importe quel âge à ne jamais prendre sans demander. Alors parfois, ce n'est pas évident pour nous. Mais l'idée, c'est d'inculquer à nos enfants qu'il faut apprendre à demander avant de prendre. ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement de demander à prendre. C'est qu'il y a plus fort que d'être un petit génie, que d'être plein de bonne volonté. Il y a des règles, il faut les respecter. L'enfant n'est pas roi. Ça aussi, il accepte le roi. Et nous, on est le représentant de Dieu sur terre. Donc éduquez nos enfants depuis tout petit à respecter ce qu'on demande. intransigeant sur ce qu'on dit quand on a demandé intransigeant d'être laxiste. Parce que si, quand ils sont petits, on est laxiste. Si, quand on leur a dit de ne pas faire et qu'on voit qu'ils font, on les laisse faire. Parce qu'on a de la peine. Parce que, ils sont petits, on a de la peine souvent. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors on leur rend le pire des services. On leur rend la pire des choses. On va leur apprendre. Apprendre sans demander. À faire au-delà des règles. À faire au-delà de ce que le pouvoir décide. C'est l'histoire de Shaul. Il a l'étoffe d'un roi. Il a l'étoffe d'une merveille. Si tu ne lui as pas dit, tu ne lui as pas appris, que le bitoul, ça vient avant le Sechel. Alors ça va faire qu'il va perdre son royaume. Il va perdre son titre de roi. Il va naître à Man. Il va vouloir exterminer qui ? À Yéhoudim. À toute la Torah, les juifs, on les appelle le Bnei Israël. À Megalat Esté, on ne les appelle pas une fois le Bnei Israël. On les appelle le Yéhoudim. Pourquoi ? Parce que Yéhoudim, ça vient de Yéhouda. Yéhouda, c'est le bitoul. À ta yodoukha, hihah, Oda'a, modim. C'est qu'ils ont voulu exterminer le bitoul. L'histoire de pourrime, c'est quoi ? C'est le rétablissement de la valeur au bitoul. C'est le rétablissement de la valeur des règles. C'est pour ça que les Bnei Israël, comment ils ont réparé le problème de Shaul ? Comment ils l'ont réparé ? En disant, nous on fait mes siropes, je ne comprends rien. Pas de bon sens. On va mourir, mais si on se convertit, on sait qu'ils ne mourraient pas s'ils se convertissaient. Ils ont dit, la Torah, il y a un entratachement. La Torah, elle va au-delà du bon sens, au-delà du Sechel. Qu'est-ce qu'il dit le Sechel quand il dit, tu vas mourir si tu mets une kippa dans la rue ? Tu risques de te faire tuer si tu dis la Torah ? Qu'est-ce qu'il dit le bon sens ? C'est logique. Ils ont dit, nous on ne connaît pas la logique. Nous on ne connaît pas le Sechel. Le Sechel ne s'inscrit que lorsqu'il y a du bitoul. Donc ils ont réparé, parce que vous voyez comment c'est puissant, comment c'est clair, c'est limpide. Ils ont réparé la place qu'on doit donner au bitoul. Le bitoul, il vient avant Sechel. Être un soldat, avant être un ingénieur. Expliquez ça à nos enfants. Éduquez nos enfants dans ce chemin-là. À la base, l'enfant, il est sauvage. Ses envies, elles ne sont pas forcément bonnes. Mais parfois, c'est dur pour nous. Ça m'est arrivé là avec un de mes enfants qui voulait faire quelque chose et que ça lui tenait à cœur. Il a parlé à ma femme, mais pas à moi. Je lui en parle pas. Et j'ai dit, mais avec qui tu veux faire ça, etc. Et quand elle m'a dit, je lui ai dit, non, ça m'a fait beaucoup de peine de lui dire non. Et j'ai vu que ça lui a fait beaucoup de peine. Donc je suis venu, je lui ai parlé, ça me fait de la peine de te faire de la peine, je n'ai pas envie de te faire de la peine, ça me fait de la peine de te faire de la peine. Ce n'est pas grave. On n'a pas à avoir de la peine quand on sait que ça ne va pas faire du bien à nos enfants. On peut savoir dire non quand on sait que ça peut être nocif à l'enfant. Mais en tout cas, apprendre à nos enfants à ne pas faire sans demander. Même quand l'enfant veut prendre ton portable quotidien, quand il est petit. Quand l'enfant, tu te demandes. Ouais, ça va. Non, ça ne va pas. Et attention, parce que souvent, les enfants, ils nous embrouillent un peu comme ça. Toutefois, ils sont partis, je ne sais pas où. Et je dis, mais à qui t'as demandé ? On s'est inquiété. Mais non, j'ai prévenu. Non, non, non. Souvent, ils t'embrouillent, tu sais, ils préviennent, donc ça veut dire demander. Non, non, non. Il y a prévenir, il y a informer et il y a demander. Informer, ça ne m'intéresse pas. Tu demandes d'abord. Tu demandes d'abord l'autorisation. Tu demandes d'abord. Rappelez-vous, les prisons sont remplies d'adultes qui étant enfants. Ils n'ont pas reçu de nom, ça veut dire que les enfants, ils n'ont pas été habitués à demander avant. Les enfants qui ont été habitués à demander avant, ils ne vont pas tout perdre de ce qu'ils ont gagné. Ils n'ont pas se retrouvés à pouvoir être devenus des rois et perdent tout. C'est puissant. Regarde cette leçon. Donc, en vérité, c'est qui Amalek ? C'est quoi cette histoire ? Amalek, c'est découper la tête et le corps. Est-ce qu'on explique le comportement ? C'est Khel, il est là. Et ça manque le bitoul. Est-ce que vous comprenez combien c'est fondamental ? La deuxième petite histoire, je dis que je raconte deux histoires. C'est celle qu'un jour, le rabbi, il a été mandaté par le rabbi précédent, le rabbi Asafi Tzrak. Et à cette occasion, c'était quoi l'histoire ? C'était de remettre une lettre à des gdolim qui n'étaient pas rabbades. Un des grands, des très très grands maîtres de la génération du rabbi Rayaz. Donc, le rabbi, il avait la lettre dans la poche du rabbi précédent qui devait remettre la lettre. Il ne devait pas maintenant expliquer, parler, juste remettre la lettre. Et il s'est retrouvé dans la salle d'attente du bureau de ces grands grands rabbins. Et il n'y avait là-bas que des très grands érudits. Quand ils ont vu arriver le rabbi, il n'y avait pas tellement une bonne réputation sur le gendre du rabbi. Parce que à l'époque, c'était le gendre du rabbi. Parce qu'il était très élégant. Il avait la forme soignée. En général, quand tu vois des gens qui ont la forme soignée, ils ne devaient pas éventuellement de fond, tu comprends ? Ils ne parlaient pas bien. Parce que le rabbi était très très discret, il ne donnait pas des grands choux. On se dit, tiens, le gendre du Lubavitcher Rebbe, le gendre du rabbi Rayaz, on va le tester. On va voir. Si c'est vraiment superficiel et que quelqu'un qui accueille l'extérieur, mais qu'en réalité à l'intérieur, ce n'est pas un grand érudit. Alors, ils ont assez de questions. Mais des questions très difficiles. Des questions auxquelles eux-mêmes, ils n'avaient pas de réponse. Des questions de gomara très compliquées, de commentateurs. Des fois, c'est très très pointu. tu vois ? Et le rabbi, il a écouté toutes les questions comme ça et il n'a répondu à aucune question. Jusqu'à temps de son tour. Évidemment, vous imaginez qu'elles ont été la déduction de tous cette année des rachamines. Si on dit c'est un vrai maretz, on a dit c'est du zéro quoi. Il aurait pu rentrer dans le bureau. Il a donné la lettre. Je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé dans le bureau. Peu importe, ce n'est pas ça le sujet. Et quand il est ressorti, il a regardé chaque personne. Il lui a répété sa question. Et il a répondu toutes les questions avec une précision maîtrise déconcertante. Et quand ils ont vu que c'était un Gaon Hatsumo, ils ont dit on a une question. Pourquoi tu nous as laissé attendre et croire de toi que tu ne connaissais pas ? Il a dit parce que quand j'ai un ordre de mon beau-père, il n'y a plus rien qui existe pour moi. Quand j'ai une mission de mon beau-père, ça résiste. Quand j'ai une mission de mon beau-père, il n'y a plus rien qui existe tant je ne veux pas me dissiper. sur l'essentiel, la cible. J'ai une mission. Maintenant, c'est quoi cette mission ? Si ça avait été une mission. Pourquoi le Rabbi nous a fait savoir cette histoire ? On a su cette histoire. Si ça avait été une mission où il aurait fallu qu'il explique tout un pile-poule de Gemara ou tout un sujet hyper compliqué, où il fallait qu'il n'oublie rien ou qu'il retransmette verbalement un quart d'heure de propos du Rabbi Rayyat ce qu'il ne voulait pas oublier. Tu comprends qu'il se concentre ? Mais là, tu es à la poste. Tu fais la queue à la poste pour déposer une lettre. Tu ne regardes pas ton portable ? Tu ne regardes pas autre chose ? Tu as peur d'oublier que tu as la lettre à poster ? Qu'est-ce que tu as ? Tu as peur d'oublier que tu as une lettre à poster ? Mais tu es à la poste. Tu es là avec ta lettre en train de faire la queue pour déposer la lettre. C'est un dépôt de lettre ? Qui peut le plus peut le moins ? Si déjà pour déposer une lettre il n'y a plus rien qui existe parce que le problème c'est quoi ? C'est comme on a dit tout à l'heure avec tous les cours tous les groupes il y a tellement de foisons de connaissances qu'on peut tellement oublier l'essentiel on peut tellement se déconcentrer sur l'essentiel on peut tellement faire des choses qui ne sont pas graves qui vont te faire perdre ta journée qui vont te faire perdre ton sens de ta vie le but ce n'est pas que de lancer des flèches c'est de viser la cible de ne pas rater l'essentiel donc oui le serrel c'est beau oui l'intelligence c'est magnifique oui tu peux faire des choses extraordinaires et exquisses pour Dieu mais n'oublie pas l'essentiel l'essentiel ce n'est pas de rendre nos enfants des ingénieurs mais de les rendre des soldats parce qu'il n'y a plus aucun ingénieur il y a le soldat après vous avez compris pourquoi c'est complètement lié avec ce que vous avez dit quand il a pris sans demander le bonbon quand il est parti est-ce que vous comprenez ce que je veux dire cette idée justement d'apprendre aux enfants et de leur faire vivre sans agressivité ça c'est la première partie du cours le fond et la forme mais parfois on a tellement de peine pour les enfants bon on les laisse un peu ça va on ne va pas être derrière non non je n'ai pas compris mon rôle c'est autant de te donner les moyens d'exploiter ton potentiel d'être un ingénieur comme le rabbi dit c'est quoi le but du khinur c'est quoi notre but dans l'éducation c'est de permettre aux enfants d'exploiter leur potentiel au maximum d'être le meilleur d'eux-mêmes d'être la meilleure version de soi-même c'est ce qu'on explique toujours attention ton enfant ça doit être la meilleure version de lui-même s'il a des aptitudes développe rappelez si c'est faire de la musique développe de l'art développe parce que c'est par là que va passer sa sensibilité de l'âme et qu'après ça va se rejaillir sur Torah mitzvot dans tous les domaines donc épanouis ton enfant épanouis ton enfant dans tous les domaines et en particulier en Torah mitzvot c'est vachement important d'épanouir son enfant de l'ouvrir en même temps avant ça c'est encore plus important de rendre un soldat vous comprenez de lui faire rentrer dans ses gènes que quand on a dit non c'est non même si t'as une super bonne Cavana tu vois mais j'ai voulu te faire plaisir maman t'as dit non que je sorte pas mais j'ai voulu te faire plaisir c'était pour non mais je t'ai dit de pas descendre la poubelle oui mais c'était pour te faire plaisir je savais que t'allais te faire plaisir mais quand je te dis non pas ah merci beaucoup non si je t'ai dit non il faut habituer nos enfants ah non c'est un rame et quand Dieu dit non c'est un rame après j'ai demandé à mes élèves de réagir en terminale quand on a parlé de ça un petit peu je leur ai dit qu'est-ce que vous pensez de Shaul à quoi ça ressemble dans notre vie au quotidien alors elle a dit bah voilà par exemple quand tu veux faire beaucoup la tzedakah mais pour faire beaucoup la tzedakah tu veux faire des embrouilles mais Dieu lui a dit non je veux pas de ta tzedakah si c'est avec des embrouilles que tu gagnes ton argent oui mais ça va être tellement de pauvres ils ont tellement bien mangé et puis je gagne rien c'est pas pour moi et puis je le dirai à personne donc c'est ni pour ma gava ni pour mon orgueil que je suis devenu riche et c'est que pour l'intérêt des pauvres Dieu adore qu'on donne tzedakah aux pauvres il n'y a pas plus que la tzedakah il n'y a pas plus qu'il fait plaisir à un chef oui et si ta tzedakah elle vient embrouille alors c'est Shaul on revient à Shaul après un autre élève il m'a dit oui c'est un peu comme si j'ai beaucoup aimé toutes leurs réactions un qui fait tchouva comme ça il dit c'est comme si maintenant moi je fais tchouva donc je suis chômeur en aiguillage je ne touche plus les filles tout ça et il y a ma tante et mes cousines que si maintenant je n'ai plus embrassé mes tantes et mes cousines je sais que ça va faire la guerre avec elles mais Dieu il a dit non on n'embrasse pas les tantes et mes cousines donc il faut mettre la forme il faut leur expliquer il ne faut pas qu'elles se vexent mais moi je ne peux pas parce que j'ai peur qu'elles se vexent que ça peut être les deux par volonté c'est mon intelligence qui me dit c'est mon bon sens qui me dit c'est plus important qu'elles ne soient pas vexées non que je les embrasse non là tu rentres ta tête là là tu as rentré ta tête c'est bien de la rentrer ta tête mais pas à ce niveau de la décision divine tu rentres ta tête comment faire pour leur expliquer que la décision divine elle est ainsi mais tu ne rentres pas ta tête pour changer la décision divine alors après un autre cas c'était des enfants qui vont se retrouver invités chez une tata où la cache-route elle n'est pas comme il faut ou chez une mamie où la cache-route elle n'est pas comme il faut alors qu'est-ce qu'on fait ça va en pas faire d'histoire elle va crier mamie elle va se vexer mon père il va se disputer avec nous je mange non non si c'est pas cachère et tu sais que c'est pas cachère tu sais que la viande elle n'est pas cachérisée tu sais que les produits ne sont pas cachères ça va faire des disputes tellement grandes tu rends les calculs tu rends ta tête attention le bon sens ça vient après le bitoule ouais mais j'ai tellement envie de cette montre à quoi on appelait des tavo des plaisirs parce qu'après tout tu peux avoir peur de vie c'est tout le bon sens mais c'est tellement un kiff mais si tu as éduqué l'enfant si tu as éduqué l'enfant de faire passer le soldat le bitoule les règles avant tout avant la peur parce que là je suis monté très haut là on est en train de parler de Shaul qui avait qu'un intérêt pour Dieu c'était même pas un intérêt pour lui il voulait faire plaisir à Hachem donc il était désintéressé complètement il servait une bonne cause c'était une bonne intention qu'est-ce que Dieu dit même si tu as la plus belle des intentions qu'il puisse y avoir pas pour toi mais pour Dieu c'est la cata donc à plus forte raison quand c'est pour ton intérêt à toi à plus forte raison parce que tu as envie d'avoir la belle montre à plus forte raison si tu as envie d'avoir une copine et qu'à avoir plus d'affection et recevoir de l'amour et de la sensibilité et de l'affection oui au bon moment quand tu as dit tu l'auras quand il faudra mais maintenant c'est pas bon pour toi donc éduquer l'enfant parce que encore une fois tout est une question d'habitude tout est une question d'installation vous vous rappelez ? quand tu installes chez tes enfants ce concept sans agressivité sans violence sans manque de respect rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure que je vais vous ressortir maintenant je dis non à ta demande je dis pas non à toi à toi je t'aime à ta demande je dis non ma fille qui m'a demandé ça et ça je dis non ma fille je suis resté une demi-heure alors je lui chambre lui faire des câlins je dis non à ta demande mais je dis pas non à toi je t'aime et moi ça me fait de la peine de te voir comme ça et ça me déchire le coeur mais je suis obligé de te dire dans ma vie et ça fait de la peine et des fois t'as cette peine là cette fameuse peine là elle te fait céder mais en vérité quand tu cèdes ta détrui tu lui as enlevé cette autorité sur lui-même t'as enlevé ce bitoul t'as fait que le contraire du khinur c'est là où il faut se démarquer de l'enfant roi vous comprenez ou pas bien sûr qu'il faut faire attention à l'enfant bien sûr la forme bien sûr qu'il faut il faut être dans le ludique dans le jeu que moi je vois qu'à chaque fois par exemple avec les enfants qu'on se pose des questions même je me rappelle quand on était en vacances là on s'est assis tous et commençait à sortir un truc de questions réponses c'est ça le Torah il faut habiller la chose que ce soit agréable tout à l'heure je disais de voir Torah mais c'était joli il y avait un beau machal c'est un kiff à nous de mettre de la forme que ce soit ludique que ce soit chouette que ce soit vivant que ce soit de la musique que ce soit simchat dynamique joyeux dans un cadre il y a des règles bitoul avant là il n'y a pas trop tatsmit être soldat avant d'être ingénieur je lui dis que j'ai une mauvaise note par exemple au chabat plan quand Mendel il est très dur en ce moment il travaille mal il est très dur donc je lui dis Mendel si tu as une mauvaise note on a ton contrôle tu ne vas pas au chabat plan et il a eu une mauvaise note donc j'ai dit c'est sûr que tu ne vas pas au chabat plan c'est sûr et certain tu ne l'iras pas donc c'est fait non et Jerem il me dit qu'est-ce qu'on fait alors pour le chabat et tu vois j'ai eu un peu de peine je me suis dit imagine c'est un chabat ça va lui apporter une tonne et tout je me suis dit on va demander à Yoseth et ce qu'il nous dit on fera donc c'était pas un manque je me suis dit il y a un manque à gagner dans ça dans quoi ? dans mon nom si je l'interdis si je l'interdis à un truc qui est positif c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de dire non on l'a dit plusieurs fois il ne faut pas être spontané dans le nom non mais moi ma punition c'était pour le motiver à ce qu'il ait une bonne note aussi je lui ai dit Mandel si tu n'as pas une bonne note à ce contrôle tu n'iras pas au chabat plan et il n'a pas eu la bonne note même si après on dit par exemple on a demandé à Yoseth tu aurais une autre punition non parce que on va demander tu veux dire peut-être des fois la remplacer par une autre punition mais de façon générale on ne revient pas sur un nom ça c'est la mentale de façon générale on ne revient pas sur un nom quoi qu'il c'est pour ça qu'on réfléchit bien avant de dire non quand je dis non je réfléchis bien avant de dire non